Bernard Legrault, je vais vous présenter l'ICO qu'on a fait chez Stampify, donc là c'est vraiment un retour d'expérience et qu'on a surtout arrêté. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis de toute façon on est très fiers parce que c'était une très très bonne chose de l'avoir arrêté. En plus je pense qu'on va revenir de par ce qui s'est passé et de par la structuration un petit peu du projet sur des questions qui ont été posées. Donc on a dit que ça a relancé le débat, c'est très intéressant. Donc, Stempify, c'est quoi ? Stempify, c'est une start-up qui a développé un projet blockchain, Corporate Governance. Donc le but en fait c'est d'avoir de la Corporate Governance qui soit authentifiée, validée sur une blockchain, à savoir Ethereum en l'occurrence. Donc il y a des smart contracts, des smart contracts représentant l'entreprise et tous les éléments de Corporate Governance sont notarisés à l'intérieur. Comment est-ce que l'idée nous en est venue ? L'idée nous en est venue en y a un an à peu près, avec mes deux officiers, donc Laurent Kiné et Olivier Beaujean. Nous sommes entrepreneurs, chacun à différents niveaux, avec des expériences différentes depuis maintenant une vingtaine d'années au total. Et on s'est toujours rendu compte que dans le cadre de la création d'une entreprise, la valeur, le plus gros gap de valeur qui était comblé, c'est vraiment dans les tout débuts. Même la plupart du temps, alors qu'il n'existe pas encore de structure légale. Et pourtant c'est là qu'il y a le moins de gestion de Corporate Governance qui est appliquée au projet. Donc nous on pense personnellement que la Corporate Governance c'est avant même d'avoir une structure, avant même d'avoir une entreprise. C'est au moment où on crée le projet. Parce que c'est là justement que les vrais problèmes doivent être exprimés. D'exemple, entre trois associés, quelles sont les conditions de vesting, quelles sont les conditions de retrait, etc. Ce sont des questions qui sont très importantes à poser à ce moment-là. Il se fait que, là je vous en parle comme ça, certains de vous sont entrepreneurs, comprennent ce que je dis. Ceux qui n'ont jamais créé d'entreprise, ceux qui ne se sont jamais posé la question de la Corporate Governance, et les primo-entrepreneurs, c'est le genre de question, oui bon, on verra plus tard, pour le moment où on a un projet à développer. Et c'est vrai, quelque part c'est bon. Donc ça intéresse très peu de monde à la base. Donc la question c'était vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut associer les deux idées que la Corporate Governance est nécessaire, et que d'un autre côté, les entrepreneurs ont peu d'intérêt pour la Corporate Governance. On a été trouver des investisseurs, on a été trouver des gens qui participent au board d'entreprises, etc., qui ont tous validé le mode de fonctionnement qu'on proposait, qui ont tous validé le prototype qu'on a proposé. Et donc on s'est dit, le mieux à ce moment-là, par rapport au projet, c'est de se lancer, et de se lancer sur la base d'une RICI. Donc c'est RICI-O, on a décidé de la faire, on était en juillet, avec un target de démarrage en décembre, janvier. Finalement, ça aurait été décembre, et ça aurait été aussi narré en décembre, je vais y revenir. Une ICO, c'est pas quelque chose qui se fait sur le coin d'une table en 10 minutes. C'était le cas il y a un an, on ne cache pas qu'en 2016, faire une ICO très très belle, qu'on a vue, qui était absolument formidable, dont le white paper a été écrit en une soirée, a quand même levé 80 000 euros juste pour rire, et c'était vraiment pour rire. Donc des gens ont cru, et aujourd'hui, je regardais le token, il n'y a pas longtemps, il continue à augmenter. Donc la valeur du token était à tout. On se demande un petit peu pourquoi. J'ai plus le nom en tête, mais je ne trouve pas le nom. Dogecoin ? Non, 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 c'est ce modèle-là. Il n'y a pas l'issue, Dogecoin. C'est pas l'issue. Non, non, c'était un autre. Et puis je retrouverai ce qu'elle est. C'est pas useless token ? Il y a eu useless token. Il y a eu 3 tokens. Après, c'est une valeur numismatique. Moi, je possède des billets de 300 euros avec des femmes à poil dessus et imprimées en Allemagne. Ça, c'est un cours de marché, parce que c'est un objet de curiosité. Exactement. Mais j'en ai vu d'autres, derrière lesquels il y a réellement un projet. Donc une qui a été faite en août. C'était tellement bizarre. Donc là, c'était sur la blockchain, la web. C'était tellement bizarre que les fondateurs des projets n'ont toujours pas réussi à réexpliquer réellement leurs projets. On a vaguement compris qu'ils voulaient faire un startup studio blockchain sur une blockchain web. Et ils ont quand même levé 800 000 euros en un mois, 30 jours. Donc ça, c'était réellement possible. Je pense qu'aujourd'hui, réellement, quand on veut avoir un projet de qualité, il y a de l'investissement personnel à faire qui est très lourd. Quand je dis très lourd, c'est que vous comptez 7 mois, une vingtaine de personnes, et qui travaillent à temps plein dessus. Et quand je dis temps plein, c'est double temps plein, en fait, parce qu'il faut compter que vous travaillez sur plusieurs créneaux horaires. Et donc, il va falloir combler les 24 heures pour répondre en temps réel. Vous allez avoir besoin aussi bien de marketing que de technique et d'une structure correcte, donc pouvoir participer à des salons, pouvoir créer des vidéos, pouvoir avoir un site web avec de la réponse presque temps réel avec vos futurs utilisateurs. A priori, vos acheteurs de tokens sont potentiellement vos futurs utilisateurs. Et avoir une connaissance parfaite de votre projet. Nous, on a rencontré quand même pas mal de problèmes. Un des premiers problèmes qu'on a rencontrés, c'était un problème de timing. Alors là, pour tous ceux qui feront une ICO, il faut savoir que le timing, vous allez arriver à un moment donné, vous vous dites, ok, ça va être bien, on va démarrer notre ICO début d'année, milieu d'année, on va la démarrer à cette période-là pour ça. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez avoir plein de problèmes qui vont se créer au fil du temps, qui sont des problèmes que vous ne pouvez pas anticiper, des problèmes sur lesquels vous n'avez aucune main mise. On reviendra sur les problèmes, mais nous, on s'est retrouvés avec des problèmes de flamber des crypto-monnaies. Donc, en septembre, on était sur la blockchain Ethereum, token ERC20, donc payable en Ether uniquement. Donc, début septembre, au moment où on a créé les paramètres de l'ICO, l'Ether valait 250 euros. Au moment de l'ICO, il en valait 850. Les paramètres restant les mêmes. Donc, vous passez de 20 millions potentiels en hard cap à 60 millions d'euros en une fois. Donc, après ça, effectivement, on modifie les paramètres au fur et à mesure, mais il y a un moment donné, on ne peut plus les modifier. Donc, on se retrouve un petit peu coincé avec ça. On se retrouve aussi avec des problèmes de régulation. C'est-à-dire que vous avez tout d'un coup, en septembre, la Chine qui dit ICO, vous ne pouvez plus en entendre parler, c'est fini. Vous avez la Corée qui s'y met aussi. Vous avez les États-Unis qui vous disent, de toute façon, nous, dès qu'il y a un Américain qui investit chez vous, nous, on vient, on met les doigts dedans. Vous avez votre pays, dans la Belgique en l'occurrence, qui vous explique que tout levé de fonds en ICO correspond à une pré-vente. Donc, 33% de taxation d'office, plus la TVA pour vous, 21%. Donc, vous avez 50% de votre ICO qui vient de partir à l'État avant même que vous ayez commencé. C'est sympa. Donc, ça, c'est le genre de blague sur laquelle vous allez devoir être prévoyant sur le fait que vous allez avoir des problèmes. C'est une certitude. C'est pas... Aujourd'hui, la régulation, elle n'est pas figée nulle part. Donc, il y aura une régulation dans les six prochains mois qui sera différente de celle d'aujourd'hui. Donc là, il va falloir jouer avec. Deuxième problème, le produit. Alors, le produit, ça, c'était vraiment et uniquement de notre fait. D'ailleurs, je vais revenir sur le futur de Stempify et pourquoi le produit aujourd'hui est relativement différent. On a présenté, en fait, un produit pour lequel les fonds d'investissement, les fiduciaires, tout l'écosystème financier, on va dire, étaient relativement intéressés parce que c'est quelque chose qui leur parle directement. C'est-à-dire qu'effectivement, pour nous, notre investissement, pouvoir avoir une garantie de la manière dont ça fonctionne à l'intérieur des entreprises, ça nous intéresse. OK. Seulement, ces personnes-là ne sont pas du tout investisseurs dans les ICO. Pas une seule seconde. Donc, à partir de ce moment-là, on se retrouvait avec une décorrélation entre le public investisseur possible dont j'ai une ICO et les gens qui étaient intéressés par le produit. Donc là, ça ne marche pas. Donc là, c'est vraiment une erreur fondamentale qu'on a faite. C'est ça, clairement. Au niveau du marketing, on avait une équipe de folie. Donc, des gens qui ont réussi des IPOs, des gens qui, en termes de gestion des médias sociaux, sont de vraies bêtes. Ça n'a rien à voir. Vous oubliez directement. Vous oubliez directement. Vous devez avoir des gens qui sont spécialisés dans le monde crypto. Ils doivent avoir toutes les qualités précédentes, donc des qualités en médias sociaux, des qualités en marketing, de vente de security, peut-être. Mais avant tout, ils doivent avoir des qualités en crypto, clairement. C'est un monde qui est complètement à part. Et la manière dont votre projet sera jugé, donc vous allez pouvoir faire l'état de votre projet, c'est vraiment avec des gens qui s'y connaissent. Et là, effectivement, on était relativement jeunes pour le faire. Trop jeunes. Les problèmes de régulation, là, on y était un petit peu. On a réussi, finalement, à en couvrir une certaine partie. À savoir, on est parti sur l'Estonie pour monter la structure juridique. Ce qui nous a permis de faire un ruling, en fait, avec l'État estonien sur la partie ICO. Donc, ça nous garantissait, en fait, que l'ICO était bien reconnue, quelque part, comme une levée de fonds. Et il n'y avait pas lieu d'avoir une taxation spécifique sur l'ICO. Maintenant, les sociétés qui feraient ça en Belgique, en Belgique, à mon avis, c'est un suicide. C'est 50% de l'ICO qui partent. En France, je ne sais pas si c'est très figé, mais moi, je me méfierais quand même. Les Pays-Bas, apparemment, ont une législation qui pourrait, mais qui n'est pas figée non plus. La seule manière de faire, pour moi, c'est de pouvoir faire réellement un ruling avec l'État dans lequel on s'est installé. C'est vraiment la seule solution possible. Pourquoi vous ne parlez pas de Luxembourg ? Parce que Luxembourg, c'est exactement la même situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de législation qui dit, si vous faites une ICO, le produit de l'ICO sera reconnu comme des fonds propres de l'entreprise. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'êtes absolument pas sûr du traitement fiscal qui sera appliqué à votre ICO. Ça tourne-là, je vois l'administration fiscale demain. C'est bien entendre ça, je pense que je pourrais... Après, je crois que je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois que le Luxembourg, c'est ce qu'on nous a rapporté très récemment, je crois que la CFTC, d'ailleurs, a émis son avertissement à ICO. Non, non, mais c'est un facteur corporel, d'après, global. Je veux dire, est-ce que c'est bien de s'établir ici ? Il n'y a pas que la fiscalité qui est en jeu sur ce facteur-là. Ça peut être d'autres facteurs, type loi Prospectus, MIFID 2, et ainsi de suite. Et en fait, derrière, je crois que c'est le statut juridique du token qui... Qui pose problème sur la fiscalité. Est-ce que c'est un logiciel dans ce cas-là ? Est-ce qu'effectivement, c'est 33% plus la TVA, parce que c'est un logiciel ? Ou est-ce qu'effectivement, c'est une security, c'est qu'elle est effectivement en banlieue de fonds ? Vous parlez de TVA et par rapport à l'Estonie, enfin, si je peux me permettre, c'est très intéressant, mais c'est de prendre juste à l'Estonie. C'est-à-dire que si votre token est considéré comme un produit électronique, peu importe où vous le trouvez, vous allez trouver la TVA, la TVA, la TVA, les pays où sont les acheteurs. Donc l'Estonie n'est pas la réponse à tout. Alors on pourrait débattre après de quel pays, c'est la volonté de chacun. Oui, mais je pense que l'Estonie est super intéressant, mais juste pour un peu... Mais au niveau de la... Ce n'est pas la solution à tout, malheureusement. Ce n'est pas la solution à tout. Ici, je parlais bien de la partie ICO. Donc post-ICO, effectivement, tout ça, rien n'avait été négocié avec l'Estonie, mais ce n'était pas possible dans un premier temps. Il fallait vraiment d'abord aller sur l'ICO. Sur le ruling fiscal qui avait été appliqué, ce qu'on avait signé avec l'Estonie, ça avait été signé au niveau des impôts et au niveau de la TVA. Donc là, il n'y avait pas de TVA applicable sur l'ICI. En Estonie ? En Estonie, on est bien d'accord. Parce que c'est une Securities, une Estonie ? Oui, tout à fait. Parce que c'est pas la conséquence officielle. Alors, voilà. D'autre part, enfin, encore une fois, c'est mon avis personnel, mais je pense que ça rejoint l'avis de quelques personnes. Sincèrement, le token, la blague, pour moi, c'est une blague, pour le moment, de parler de Utility Token, c'est une blague qui arrange bien certains états pour ne pas avoir à légiférer sur le Security Token. Simplement. Simplement. Et donc, on dit, ben oui, mais non, mais tant que c'est un Utility Token, OK, tant que c'est un Utility Token, qui définit que c'est un Utility Token ? C'est vous, hein ? Définissez-le. Voilà, comme ça, on n'en parle pas. Et puis, un jour, on va se dire, non, mais attends, c'est n'importe quoi. Et alors, on fait quoi ? On revient en arrière sur ce qui avait été dit ? Ben oui, parce que c'est vous-même qui avez défini que c'était un Utility Token, mais en fait, c'est une Securities. Donc, préparez-vous le plus simplement du monde à partir sur une Securities. C'est beaucoup plus simple et aujourd'hui et à terme. Certainement. Certainement. Et combien de temps vous avez vécu pour avoir ce ruling en historique ? C'est relativement facile. Ça a pris un mois et demi, je crois, au total. Il faut leur envoyer un prospectus assez détaillé. Mais sincèrement, le white paper avec une brochure qui explique bien ce que vous allez faire et comment vous allez le faire, ça suffit largement. Ils font leur vie tout seul ou il faut leur mâcher de travail ? Non, non, ils le font tout seul et ils reviennent avec des questions quand ils en ont. Des questions qui sont à 7 points. Tu as un coup de setup. Et ça roule. Sur ce point-là, j'ai une ICO qui a été faite et fermée il y a à peu près 2 mois qui s'appelle Envian, qui était basée à Berlin. Oui, tout à fait. et qui, pour moi, a été intriguante. Et je veux dire pourquoi exactement sur cette question-là. C'est que j'ai appelé le fondateur à Compi, à Berlin. Je lui ai posé la question au dirigeant. Pour moi, votre white paper ressemble typiquement à une CQ. Pourquoi vous faites une ICO ? Je lui ai posé la question clairement. Vous faites un IR, il y a un ROI dont j'ai lu un pourcentage, voilà, purement sur un investissement, un produit d'investissement. Vous m'avez dit, est-ce que, quel white paper vous avez lu ? La version anglaise ou les versions allemandes ? La version anglaise. Ah, alors, je vais vous dire la petite subtilité. Il m'a dit, regardez dans le white paper allemand, on utilise un terme bien particulier en langue allemande qui veut dire que c'est une IPO. Donc, l'ICO, en fait, en elle-même, était interdite aux individus allemands. Donc, vous, moi. Oui, mais les fonds allemands avaient le droit de participer. Bien sûr. Les internationaux, hors allemands, hors voyager ça, évidemment, mais hors chine, évidemment, arrivera à participer en tant qu'ICO. Bien sûr. Alors là, je lui ai dit, et ils ont fait 100 millions. Évidemment. 100 millions. Enjian, oui. Mais déjà, aux Etats-Unis, c'est un SEO, c'est compliqué, aujourd'hui. Pour moi, c'est une idée. Et clairement, c'était une sécurité. Bien sûr. Est-ce que ça me fait mal ? Bien sûr. Et je vais, si vous voulez, je vais continuer. Vous allez vraiment avoir l'occasion de hurler parce que là, vous allez voir le futur de Stempify, c'est pas mal. Par rapport à tout ça, le futur de Stempify, c'est quoi ? Le futur de Stempify, c'est de dire, OK, l'ICO, c'était pas le bon format, c'était pas le bon timing, on a arrêté ça, c'est pas un problème. par contre, il y avait quand même un asset qui était important en termes de corporate governance, le proto qui a tourné dans plusieurs entreprises, est bien fonctionnel et intéressant, mais c'est pas suffisant, en fait. Finalement, Stempify met en relation des entrepreneurs, des investisseurs, gère la cap table, mais oublie finalement quelque chose qui est le capital. Eh bien, qu'à ce l'entienne, en fait, Stempify, sur la base de ce qui existe, devient une marketplace sur laquelle les entreprises vont pouvoir venir s'inscrire, se faire valider en termes de corporate governance et tokeniser une partie du equity. Donc là, clairement, on va parler de security. On va pas se mentir plus longtemps, ça sert plus à rien. On va parler de securities et les entreprises qui vont venir sur Stempify vont avoir la possibilité de rendre liquide une partie de leur equity en token et de le commercialiser sur Stempify directement, de vendre leur equity directement sur Stempify. Ça paraît juste logique. On va le sortir de Stempify et on va le mettre pas ailleurs ? Non, non, non. C'est-à-dire que le token qui sera directement lié à l'entreprise qui représente l'equity est inclus dans le smart contract et on peut pas le sortir du smart contract. On peut changer de propriétaire sur ce token à l'intérieur du smart contract, mais on ne peut pas le sortir sur d'autres exchanges. Donc ça n'est pas la possibilité pour d'autres entreprises, donc pour les entreprises qui viendraient sur Stempify, de faire leur propre ICO. Si elles veulent faire leur propre ICO à côté, ça les regarde. Ça c'est leur problème. Mais tokeniser l'equity, nous on va proposer aux entreprises de tokeniser leur equity, de le rendre liquide, mais sur Stempify directement. sur ce que le marché sorte. C'est très mondial. C'est pas possible. Parce qu'il y a eu un arrêté qui dit qu'il faut un agrément de monnaie transmetteur et Overstock vient dépenser 17 millions et il n'y a toujours pas. Ça fait 4 ans. Oui, oui, tout à fait. C'est compliqué. Mais attention, voilà, ça c'est le problème. C'est le problème qui aujourd'hui, sincèrement, on n'en est pas là. On n'est pas en train de se demander tiens, comment est-ce qu'on fait pour faire ça sur tel marché ou tel marché. Nous ce qu'on dit, c'est qu'on a une thèse qui dit, voilà, il faut le faire. Il faut le faire, on va lancer les choses et puis effectivement, on n'est pas naïf, les problèmes régulatoires, on va les rencontrer, on va se les prendre en face et il faudra les assumer. Mais la thèse, c'est de dire, ok, c'est l'avenir pour beaucoup d'entreprises qui finalement n'ont pas à faire une ICO parce que faire une ICO, c'est quoi ? C'est émettre un token qu'on puisse échanger sur des marchés. Donc quelque part, une monnaie. Ce token, il sert à acheter quelque chose. Donc c'est une monnaie. il y a plein, plein d'entreprises qui aujourd'hui n'en passent à avoir cet objectif-là. Mais par contre, que certaines entreprises veuillent tokeniser leur equity, là, on le comprend très bien. C'est ce que je suis déjà slagé, mais je m'envoie du coup, en fait, la promesse de Simplify et de FinalMap. Donc vous créez une plateforme, créez Smart Contracts par société, vous les tokenisez et c'est quoi la finalité pour vous et c'est quoi la finalité pour l'entreprise ? C'est pas la finalité d'avoir un token en fait par la fois ? Une fois que je l'ai tokenisé et que j'ai vendu mon token, la personne qui l'a acheté devient investisseur dans ce contrat. La chance de crowdfunding subit à la prochaine. Le crowd equity en France, c'est pas top top. Ça marche pas nécessairement comme ça. Qu'est-ce qui garantit sur une autre plateforme qui fait ça ? Si vous connaissez oui, si vous voulez faire un attire. Pardon ? Qu'est-ce qui garantit le porteur de projet et le cherchera à tokeniser plusieurs fois si vous en avez misé pour l'intervention ? Ça, c'est l'astuce. Alors, nous, on va créer des tokenismes. Je tokenise mon equity sur une plateforme puis sur une autre puis une plateforme. Je tokenise le fait que je t'ai tokenisé. Oui, parce que tu fais des produits dérivés. Mais Benoît, tu fais des produits dérivés. Je te fais des ADS. Non, mais pour... Admettons que quelqu'un veut lâcher 30% en token. Du coup, Stamplify récupère ces 30% et garantie qu'il y aura 30% de token là-dessus. Pardon, là, je n'ai pas suivi. Admettons que quelqu'un veuille vendre 30% de son capital. Oui. C'est Stamplify qui prend 30% et qui tokenise et qui garantit aux utilisateurs ça. Non. Ou c'est l'entreprise elle-même qui garantit qu'un token est un produit ? Enfin, est un... Et une chèvre. C'est l'entreprise qui garantit son propre... Nous, on fournit la plateforme, on fournit la place de marché et on fournit un système de labellisation par TIR dont les TIR peuvent être ou non, mais là, on ne rentre pas dans ces considérations-là. Nous, on donne un TIR en disant, en termes de corporate governance par rapport à un captable qui a été établi par rapport à un shareholders agreement par rapport à des... d'utilisation qu'en fait un board, etc. Nous, on donne un TIR par exemple 1. Ce TIR 1 peut être validé ou non par une entité qui sera une entité partenaire. donc ce sera un des Big Four avec lesquels on va travailler qui va valider en fait l'information qui est reprise dans dans Stempify. Donc là, c'est un service que l'entreprise achète. L'entreprise achète mais en vente ces tokens. Après, imaginons que j'ai une entreprise qui soit en TIR 2 par exemple mais qui n'ait pas été validée par notre partenaire libre à un investisseur d'investir dans ce genre d'entreprise ou non s'il estime que le risque est trop élevé pour lui. Mais il aura quand même une grille de lecture par rapport aux différentes entreprises qui sont dessus. C'est plus chou. On va peut-être finir la présentation. Oui, je termine. Maintenant, des petits conseils pour ceux qui voudraient faire une ICO. je vais juste en prendre un qui est pour moi le conseil principal. Ne voyez jamais petit. C'est-à-dire que ne vous donnez jamais de limites dans ce que vous allez imaginer. Si vous faites une ICO, c'est parce que vous avez une vision sur ce que sera l'avenir. Ne faites jamais une ICO si c'est pour faire ce que aujourd'hui n'importe quelle entreprise fait un peu partout dans le monde. Voyez toujours le plus loin possible. Vraiment le plus loin possible. Et ne vous mettez aucune limite que ce soit juridique, technique ou autre pour faire une ICO. L'ICO c'est vraiment une vision. Voilà. C'était pas très simple. J'ai eu pas mal de questions mais si on a encore oui. Une question simple mais on a de se donner une espèce d'un point de vue très pratique sur la ICO en a ma première question c'est pourquoi la ICO qu'est-ce qui vous avait fait décider une ICO au départ quelles étaient vos options et pourquoi vous avez décidé une ICO la deuxième c'est vous avez parlé de marketing vous avez parlé de l'ICO chaque étape du processus de la ICO ça a pris combien de temps du jour vous avez décidé ok on y va la publication de la date de début de la ICO qu'est-ce que vous avez fait pendant toute cette période vous avez parlé vous avez dit qu'expert qu'est-ce qu'il fait je vais dire déjà entre le projet que vous avez écrit que vous avez envisagé et la rédaction du white paper la rédaction du white paper sincèrement c'est pas là pour rien il y a plein de questions qui se posent au moment pendant que vous le rédigez et il y a plein de questions auxquelles vous êtes obligé de répondre je vais dire le use of proceed par exemple ne serait-ce que ça quand vous arrivez sur le détail du use of proceed et que vous vous dites ok nous on avait envisagé au départ 5-6 millions oui mais ok mais le problème c'est qu'une ICO vous le faites une fois c'est pas comme une levée de fonds vous allez faire une levée de fonds en proceed en seed série A série B où là vous allez pouvoir faire évoluer votre oui il y en a il y en a plus en plus qui le font maintenant ils font des rounds mais c'est fixé à l'avance ils ne révisent pas le document où en fait il n'y a pas de pivot il n'y a pas de retour d'arrière mais rien n'interdit de faire en plus de rounds mais la promesse initiale elle doit être construite avant c'est ça mais donc ça veut dire quoi ça veut dire que et sincèrement des pivots tout qui a déjà monté une start-up c'est que le pivot il arrive dans les 18 premiers mois mais il arrive c'est pas est-ce qu'on va faire ah bah non on fera jamais de pivot bien sûr qu'on va faire un pivot bien sûr et la promesse initiale qu'on aura fait à notre premier investisseur en seed c'est pas du tout celle qu'on fera à celui en série A le problème c'est que c'est relativement compliqué à faire quand vous avez programmé une ICO en plusieurs rounds et si vous êtes planté on fait quoi on arrête tout le pivot c'est pas le white pepper il était début octobre ok début octobre de l'année d'avance vous avez dit que vous l'avez fait en septembre c'est ça l'SEO donc tout ça c'est sur 2017 ok d'accord c'est sur 2017 vous avez dit parlez-nous peut-être découper un petit peu les étapes d'une manière vraiment globale pour voir un peu l'entendement donc d'une manière globale d'une manière globale le moment où on décide de lancer l'ICO c'est aux alentours du 15 juillet les premiers donc le développement du proto lui a démarré aux alentours du 15 août donc avec l'équipe qui a été constituée les décisions de la blockchain sur laquelle on allait travailler le développement du proto les premières stratégies marketing création donc en même temps création des sites web white paper toute la stratégie de toute la stratégie sociale finalement qui est quand même très très importante et le proto lui a été terminé le 1er novembre à peu près donc après ça un roadshow jusqu'en décembre et puis lancement de l'ICO début décembre combien vous avez élevé en fait c'est en une semaine donc en une semaine on a décidé d'arrêter et on était aux alentours des 200 hectares voilà en fait on aurait pu la rendre successful mais pas du tout à la hauteur de ce qui aurait rendu Stampify fort sur les 2-3 prochaines années on aurait dû repartir sur un autre modèle de financement à un moment donné donc on a dit ça c'est pas ça c'est pas ce qu'on veut faire c'était pas du tout dans le white paper d'aller après revendre de l'equity ou quoi donc on a dit ok c'est pas tendre vous êtes financé comment ? alors pour le moment on est reparti sur un token donc on a recréé un token mais pas du tout une ICA au public on part en private sale donc on part avec des fonds crypto plusieurs on en a 5 avec qui on est en discussion pour le moment pour pouvoir lever dans un premier temps 1 million et demi d'euros et d'ici à la fin de l'année partir sur une private sale mais plus large donc là pour lever jusqu'à 10 millions d'euros au total vous avez un scoop plutôt sur une méthode classique du coup des financements avec du intermédiaire oui c'est intermédiaire en sachant qu'on vend quand même du token avec du discours aujourd'hui aujourd'hui du gros discours très gros discours quelle était votre langue de fonctionnement au niveau de la communication langue purement langue 100% oui tous les documents toutes vos communications sur vos réseaux sociaux tout à fait tout ok quels réseaux sociaux vous utilisez ? principalement Twitter mais Facebook aussi plutôt pas mal Telegram oui Telegram mais après tout ce qui est Bitcoin Talk Reddit Medium etc l'idée oui bien évidemment les roadshows les conférences les foires vous en avez fait combien vous avez été con ça c'est vraiment important je trouve oui donc principalement vous cherchez à investir parce que c'est une private sale donc tu ne peux pas en parler en public c'est pour ça que je vous pose toutes ces questions donc on a fait Decentralized à Chypre MoonTech on en a fait des salons un peu plus privés après ce n'est pas les noms qui m'intéressent mais vous avez un budget vous aviez un timing comment ça s'est adapté par rapport au développement de votre produit qui vous envoyait dans ces clients c'est plutôt ce marketing qui m'intéresse savoir comment vous avez pu gérer ça en plus parce que ce n'est pas évident de gérer les deux à la fois disons que c'est bien réparti les tâches c'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut une équipe de 20 personnes il faut une équipe de 20 personnes voilà clairement tout ça c'est un maximum d'échanges que vous devez avoir à partir du moment où vous faites connaître votre projet vous allez être invité de toute façon si votre projet est un petit peu sérieux si ça ressemble quand même à quelque chose je veux dire le nom bon on estime c'était au mois de novembre entre novembre et décembre il y avait 60 ICO par mois grosso modo sur les 60 projets quand vous les preniez dans l'ordre sur les 60 projets vous avez une dizaine de projets qui quand on commence un peu à gratter ce qu'il y a derrière le beau vernis du site web sont un petit peu sérieux vous avez des notes sur des sites de régio ICO ICO Bench etc tous tous obligés sur 5 en règle générale on est aux alentours des 4-2 4-3 ah vous avez payé pas du tout non désolé c'était une blague après ça marche aussi non c'était une blague donc non c'est payant maintenant en fait ils vous mettent une note ils vous obligent après à payer pour faire une vraie review de votre projet donc c'est devenu assez désagréable de traiter avec ICO Bench et compagnie y compris Macapitose Macapitose c'est meilleur merci est-ce qu'on peut interrompre là les questions la mise sur le grill de nos orateurs qu'on va remercier l'un comme l'autre et puis peut-être poursuivre les conversations alors les ça va avoir à manger autour du buffet c'est